C'est un exemple de ce que pourrait être la chirurgie du futur. Une équipe de l'hôpital Nord de Marseille a réussi à reconstruire l'ésophage d'une patiente sans ouvrir son abdomen. Il s'agit d'une première mondiale. Et il a fallu plusieurs années de recherche pour mettre au point cette technique chirurgicale moins invasive. Ça permet de diminuer les traumatismes, les cicatrices et également de limiter les complications post-opératoires. Pour en parler, on va recevoir le chirurgien auteur de cette première, le professeur Marc Barthet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Nord de Marseille. Alors vous avez commencé par nous expliquer en quoi ça a consisté exactement cette première mondiale. On va s'aider de petits schémas si vous voulez bien. Vous allez me suivre, vous allez vous mettre là. On va regarder, voilà, avancez-vous un petit peu. Je me permets de faire l'anatomie rapidement. L'ésophage, c'est le tuyau qui va de la bouche au début de l'estomac. L'estomac, c'est ce que vous voyez là, indispensable pour que les aliments puissent passer. Alors qu'est-ce que vous avez fait ? Alors en fait, il y a eu deux patientes. Une patiente avait perdu une partie de l'ésophage et l'autre patiente avait perdu la totalité de l'ésophage. Perdue, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'ésophage, après une opération qui avait eu une complication post-opératoire, une partie où la totalité de l'ésophage avait complètement disparu. Donc ces patients ne pouvaient plus s'alimenter, ne pouvaient même plus avaler leur salive. Donc en fait, pour éviter une intervention grave, où on doit ouvrir la cage thoracique pour accéder à l'ésophage directement, du moins est-ce qu'il a resté reconstruire éventuellement avec un morceau de colon, on est passé en fait avec deux endoscopes. L'endoscope est un tuyau souple, avec une optique et un canal opérateur. Donc on est passé par la cavité buccale, vous voyez ici les deux endoscopes qui se rejoignent. Donc il y en a un par en bas, là vous avez fait un trou dans l'estomac. Voilà, si on peut revenir juste sur l'image précédente, je vais vous montrer, on a fait un petit trou dans l'estomac pour une mini-incision, on est passé avec un endoscope à l'envers ici, pendant qu'on descendait avec un endoscope par la cavité buccale, et on s'est rejoint le plus près qu'on a pu, et après on a, avec une aiguille, rejoint un endoscope avec l'autre, on a dilaté avec un espèce de petit ballon comme une banane, et ensuite on a placé une prothèse sur laquelle la muqueuse va se dérouler, ce qui permet de refaire la totalité de l'osophage. Alors on va revenir ici. Donc effectivement avant pour faire ça, il fallait ouvrir largement le thorax, en plus on sait que l'ouverture des côtes c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile, qui est très douloureux. En dehors de cette moindre douleur, c'est quoi les avantages de cette technique ? Il y a beaucoup moins de risques de complications post-opératoires, et même de mortalité. On sait que la chirurgie de l'osophage est une chirurgie qui expose à un taux de mortalité d'au moins 10%. Qui est liée à quoi ? Qui est liée au fait que la graisse qui est dans ce qu'on appelle le médestin, l'espace qui est entre les deux poumons, est très susceptible aux infections. Et ensuite après les montages qui sont faits par voie chirurgicale ont souvent des fuites. Donc le fait de passer par voie naturelle permet des structures extrêmement précises et de rester dans la cavité précise de la lumière. Vous avez mis une sorte de tuteur sur lequel la muqueuse va repousser. Il faut combien de temps pour que cette muqueuse pousse, et combien de temps pour que la personne puisse manger normalement ? Alors en fait il faut à peu près 3 mois pour que la muqueuse repousse, mais en fait on peut réalimenter les patients très précocement, parce qu'avant que la muqueuse est repoussée, il y a de la fibrose qui se place dessous, et qui permet de laisser passer le conduit alimentaire. Donc la première patiente qui ne pouvait pas s'alimenter depuis 5 mois, 8 jours après c'est réalimenté normalement. Oui parce que l'intérêt de ce tuyau, c'est que finalement ici il ne passe pas grand chose, contrairement à l'intestin, contrairement à l'estomac qui sert à la digestion, là le tuyau c'est juste un endroit de passage. Exactement, c'est un tuyau qui a une fonction de passage, une fonction motrice aussi, qui permet de propulser les aliments dans l'estomac, mais qui n'a pas de fonction d'absorption. Donc il suffit de reconduire la perméabilité de ce tuyau. Et le tuteur va se résorber ? Et le tuteur après est retiré par le randoscopique, très simplement. Comment vont les deux patientes ? Les deux patientes vont très bien, je vous dis, la première patiente est retournée chez elle, elle venait de Strasbourg, elle s'alimente normalement, et la deuxième patiente est rentrée aussi chez elle, pour l'instant d'une alimentation liquide et mixée, parce que c'est celle qui avait perdu la totalité de l'osophage, donc l'intervention était beaucoup plus lourde, mais elle se réalimente, elle va très bien. Est-ce que c'est une technique qui pourrait être adaptée, il y a un drame tous les ans en France, c'est les enfants qui mangent de la soude caustique, qui fait de terribles dégâts dans l'osophage, qui les resserre, est-ce que ça peut servir à ces enfants ? Exactement, ça peut servir tout à fait à ces enfants, ça peut même servir aussi à des enfants qui ont ce qu'on appelle une atrésie de l'osophage, c'est-à-dire auquel il manque un morceau d'osophage à naissance, on a commencé à travailler avec les chirurgiens pédiatres sur ce domaine, et également pour ce sujet-là, mais ça peut aussi peut-être servir pour le cancer de l'osophage, parce qu'on peut très bien imaginer d'enlever le bout de l'osophage par voie endoscopique en totalité, après de faire un curage ganglionaire par voie endoscopique aussi, et puis après de reconstruire l'osophage. Autrement dit, on enlève tous les ganglions touchés pour le cancer. Voilà.